Le débat sur les retraites a débuté, ça n'a échappé à personne. Avez-vous, vous, des pistes sérieuses pour sauver notre système des retraites ? Qu'est-ce que vous pouvez préconiser ce soir, étant de la durée de cotisation et d'élargir l'assiette ? Est-ce que vous avez une idée précise sur la question ? J'ai quelques expériences d'avoir vu l'évolution de notre système des retraites. Moi, j'aurais deux mots. D'abord, l'équité. Je crois que nos compatriotes peuvent comprendre l'évolution, la nécessaire évolution de notre système de retraite si nous sommes équitables. La deuxième des questions, c'est la vérité. La vérité, c'est qu'au moment où François Mitterrand ramène la retraite de 65 à 60 ans, nous sommes dans une construction démographique et une pyramide des âges différentes. Qu'aujourd'hui, si la retraite était à 65 ans, comme elle l'était avant 1980, nous n'aurions pas de problème d'équilibre immédiat. Nous en aurions sans doute à 20 ans. Ça, c'est une réalité. Et cette réalité, il faut qu'on la traite. C'est-à-dire combien de temps on cotise ? Combien de temps on est indemnisé ? Depuis 1981, 88 mois de plus d'espérance de vie. Mais en même temps, il y a une espérance de vie inégale. Il y a un certain nombre de catégories qui ont une espérance de vie qui est très inférieure. C'est la question de la pénibilité. Une question tout à fait essentielle. Il y a des territoires, il y a des métiers dans ce pays qui sont, j'allais dire, face à la retraite, totalement inéquitables. Et il faut qu'on les traite. C'est l'occasion de se dire la vérité, de partager un modèle de solidarité et en même temps de trouver une équité. Ça veut dire des convergences aussi entre des systèmes de retraite, qu'ils soient publics ou privés. Mais une partie de la gauche dit, mais on pense soit retarder l'âge légal du départ à la retraite, soit augmenter la durée de cotisation. Mais il y a des ressources à trouver, les revenus financiers ou augmenter les assiettes. Vous excluez complètement vous. Je ne suis pas du tout. Je vous revois à un débat du Sénat de novembre 2009 du rapporteur général Alain Vassel. Et je pense qu'en tous les cas, il nous faudra traiter notre dette sociale pour ne pas la faire peser sur la génération de nos enfants. Ce qui veut dire augmenter la CSG si besoin ? En tous les cas, la sortir d'un système où elle serait moins portée par ceux qui auraient plus. Et notamment, c'est la CRDS. Et la CRDS, c'est réellement la contribution pour la dette sociale. C'est un sujet qui est sur la table au moment du débat des retraites. C'est-à-dire, pour parler clairement... Moi, personnellement, on ne s'interdit rien en l'état actuel. Le Sénat déposera le 19 mai prochain un rapport qui dégagera un certain nombre de propositions. Nous aurons un débat public. Et je dois dire que d'ici septembre, nous n'attendrons pas, en quelque sorte, un texte tout préparé. Autrement dit, pour parler clairement, vous dites qu'il faudra sans doute augmenter la contribution pour rembourser la dette sociale. Et tout le monde paiera, y compris ceux qui étaient au bouclier fiscal. C'est votre position ? Je pense que c'est vraiment une vraie question parce que si on n'augmente pas les recettes... Et le président de la République a raison. En même temps, il y a un troisième sujet. On ne peut pas faire peser plus sur le travail. Car il y a une question de compétitivité. Aujourd'hui, le travail, dans notre pays, parce qu'il y a eu la formidable exemple de l'Allemagne, qui a quand même résolu une partie de l'équation. Je déplace progressivement mon départ à tout plein. En même temps, je gèle ma masse salariale. Mais je me refuse à licencier au travers d'un chômage partiel qui représente aujourd'hui 2 millions de salariés en Allemagne. Est-ce qu'il ne faut pas non plus méditer cette capacité, pas simplement de dire chacun pour soi, mais de le dire partageant. Et pour partager, il faut que ça touche naturellement. Le chiffon rouge, c'est quand même la possibilité pour les gens qui le veulent de s'en aller à 60 ans. C'est le vrai chiffon rouge. Et sur cette antenne, ce matin, François Hollande, questionné par Alain Logougec. Tout d'un coup, Logougec lui demande quand il a commencé à travailler. Hollande dit j'ai commencé à 22 ans. Alors l'autre lui dit mais alors ça veut dire que vous avez eu bac à 15, il a dit non à 16,5. Et donc tout d'un coup, il demande à quel moment il aura fini avec les cotisations et il dit 63 ans. Et alors à ce moment-là, l'intervieweur lui dit mais alors vous arrêtez à ce moment-là ? Non, un homme politique, ça ne s'arrête jamais comme ça. Autrement dit, il faut bien garder l'idée qu'il y a des symboliques fortes. Et l'une des symboliques très fortes, même si Mitterrand a fait un geste politique qui était un peu démagogique. J'ai bien compris ce que vous avez dit. En 81. Dont les conséquences aujourd'hui nous produisent un déséquilibre. Il faut quand même garder ça comme un droit parce qu'aujourd'hui les gens sont beaucoup plus excités à défendre leurs droits qu'à honorer leurs devoirs. Je suis d'accord. Pour conjuguer ce droit, moi dans ma réflexion personnelle, mais il faut qu'on fasse très attention à un point qu'on n'a pas abordé ensemble. C'est que c'est devenu un signal pour dégager les seniors dans notre pays. Et faisons attention parce que quand vous mettez 60, on a pendant des années imaginé des pré-retraites à 55. Et on s'est privé de force vive, pleine d'expérience. Vous ne pouvez pas résoudre cette équation en continuant à faire croire que parce que vous faites partir les plus de 55 ans, vous faites entrer les jeunes. Ça, je peux vous dire d'expérience et pour avoir tenté un plan senior. Alors faisons très attention aussi aux signaux collectifs que nous envoyons. Rien n'est pire que de continuer à semer de l'illusion. Je crois que nos concitoyens, quand ils se réfugient dans d'autres votes, c'est qu'ils ne croient plus dans les hommes et les femmes qui ont la responsabilité de l'alternance. Vous supprimez la barre symbolique ? Je ne suis pas certain que ce soit la bonne approche. Je pense qu'en tous les cas, nous n'échapperons pas à la durée des cotisations. Mais nous n'échapperons pas non plus à des mesures d'équité. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont commencé à travailler très tôt, qui ont eu des métiers très pénibles. François Très-Sauve. Alors, il y a eu la retraite des parlementaires. On y touche. Sur le sujet, nous, on y a déjà touché. Et d'ailleurs, c'était à la suite de l'audit, à la suite de mon élection, puisque j'ai même appliqué quelque chose que le Président de la République a dit qu'il n'appliquerait pas. J'ai augmenté les cotisations de 8,25 des parlementaires au 1er janvier dernier. Le personnel du Sénat... Ah, vous avez augmenté la pression fiscale ou ? J'ai augmenté. Écoutez, moi, je suis un homme qui essaye de savoir qu'est-ce qui va se passer en 2040. Et notamment pour les personnels du Sénat, j'ai même un objectif. C'est que celui qui rentre aujourd'hui dans notre système, qui est un mélange de répartition et de capitalisation, de lui garantir une retraite. Et j'ai noté que le personnel a donné son accord. Donc, montrer l'exemple, c'est ça. Et nous devrons nous appliquer ce qui sera décidé collectivement, parce que nous sommes aussi des citoyens comme les autres.